Re, re les amis désolé pour le petit bug qui... Sous-titrage FR ? ... 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 verra bien si on va continuer comme ça donc du coup du coup ce sont des choses qu'il ne faut pas faire enfin on pourrait les faire mais c'est pas le plus esthétique du moins c'est un petit croix comme ça un peu plus sympa donc du coup ce qu'il faut plus faire donc on va reprendre pareil ici à côté la forme de notre jambe on va refaire notre jambe pareil on peut faire également la base ici ensuite on va refaire notre pied un peu arrondi sur l'arrière je suis renforcé un petit peu dans notre chaussure est ce qu'on va faire du coup you heart a cool je comprenais pas ça je sais pas ce qu'il se passe ça bug ça bug ça bug et je pense que vous avez eu du mal à retrouver mon dessin enfin mon live du coup du coup c'est un peu compliqué ce soir je trouve alors j'ai changé de téléphone je pense que je suis de live avec celui-là l'autre chauffé je pense parce que il était devenu complètement chaud alors du coup du coup voilà c'est ce que je disais tout à l'heure faut pas faire ça il faut mieux éviter au pire si on voulait faire ça au pire ce qu'il faudrait faire un tout petit pli là admettons pour faire comprendre qu'il est presque en bout de presque presque tendu ce qu'il faut continuer on continue comme ça donc on va reprendre pareil tout à l'heure un petit scratch ici ce qu'il faut faire donc au lieu de le faire arrêter comme ça on vient on vient descendre ici et on va faire des plis déjà ça sera plus joli bien sûr on vient plus large que la jambe et après on vient monter après plus droit forcément oui on vient au minimum à la largeur de la jambe de la jambe ensuite pour l'arrière pareil on vient faire des plis un peu plus large après c'est pas on peut on peut faire le premier c'est plus esthétique de faire quelques plis sur sur le pantalon voilà ensuite on peut dessiner donc là pas j'ai oublié là on va faire en mettant la couture qu'on a sur le côté c'est simplement comme ça pour l'instant ensuite nos petites coutures là remc ça bug encore là non ça perd bug et pourquoi je vois flou moi sûrement je vois flou là c'est bizarre bon j'ai branché normalement on sera plus embêté ça bug à dessin ça bug ça bug mc je sais pas ça bug toujours là parce que moi je vois c'est revenu bombe je pense qu'il ya je sais pas ce qu'il ya on voit flou je vois internet de la boxe déjà moi je peux me connecter à la box avec j'ai pas pu mettre la box lettre sur la sur l'ordi déjà déjà je vais défaire ça je reviendrai sur un autre truc ouais alors on va essayer de refaire un petit réglage là vous voyez en plus on peut voir la marque du liner là est ce que c'est flou est-ce que vous voyez toujours flou ah bon tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux bon allez quoi on est reparti du coup je vais mettre ça là et du coup j'ai pas d'habitude je regarde pour les messages sur mon ordi mais j'ai dû l'éteindre un peu bon ben malheureusement je peux pas en plus c'est mon nouveau téléphone donc normalement ça devrait faire des belles images bon ben on va continuer comme ça pour l'instant on espère que ça soit mieux tout à l'heure reflou ah je pense qu'il ya bon 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 ben j'espère que ça va s'arranger parce que c'est un peu je suis enceinte bon donc du coup après ensuite on vient faire on vient suivre on va reprendre la couture qui est là sauf qu'on va suivre un petit peu ce pli derrière forcément ça va suivre un peu ce pli ensuite on vient faire ces petits arrondis on peut le faire peut-être un peu moins prononcé si on veut comme ça et après on repart droit pour la partie supérieure et ensuite on va pouvoir faire quelques plis donc là on voit bien qu'il ya un pli ici donc on peut faire quelques petits quelques petits traits pour qu'ils vont faire nos plis pareil à chaque fois au niveau de haut niveau de la jonction qui est coupée là on peut venir faire un pli qui vient un petit peu plus haut pour me faire peut-être mettons deux petits plis là assez simplement ouais c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre plus ça marchait bien et il y avait un peu de monde tout à l'heure maintenant il ya un petit peu moins de monde on va finir la vie comme ça toute façon allez go donc du coup on va ancrer tout ça c'est simplement on toujours toujours avec l'ancrage que j'aime bien des nuances de deux traits voilà quand je fais mes ancrage de dessin du coup je fais toujours un premier ancrage après je viens gommé mais là comme je viens pas gommé on peut faire directement le deuxième deuxième passage on va nous donner nos nuances de trait donc plus ou moins gros pour finir petit ensuite on vient là j'ai eu beaucoup de mal au début à faire ces ancrages j'arrivais pas à savoir où mettre où mettre les parties grandes et les parties large et les parties moins larges feutre alcool je te conseille les ou marques personnellement je te conseillerais même les ou marqueurs broche ils sont plus chers forcément mais pour faire les dégradés de comme moi j'aime bien faire là comme par exemple sur on voit bien sur celui là voilà tu vois comme ça c'est plus fait bien plus facile avec les broches les autres sont super bien mais problème c'est le problème c'est qu'on peut pas faire les autres les ou eu normaux sont super bien on peut pas faire ce genre ce style de de dégradés je te ferais peut-être on colorira celui là tout à l'heure pour voir les dégradés qu'on peut faire assez facilement là je vais reprendre multiplie tac 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 l'appareil du coup on va pouvoir reprendre nos petites coutures qui vont suivre ils vont suivre là le trait du milieu et tu le trouve comment du coup même c'est les ou eu normaux on peut venir finir d'ancrer le dessin j'ai vu que chaque dessin sorti une nouvelle vidéo avec des nouveaux feutres d'alcool je sais pas mais ils ont l'air d'être pas mal en plus ils existent en broche aussi à voir à voir après personnellement j'aime beaucoup les ou eu à salut soji ça va je passe c'était là tout à l'heure j'ai un petit bug avec le premier live voilà voyez la différence entre ça et ça juste juste le style le style est bien plus bien plus sympa ici je trouve en plus avec l'ancrage plus ou moins gros là on va le faire aussi du coup ça peut être pas mal juste un petit un petit pli pour dire derrière ils font pas de traces ah cool c'est bien ça ça bug que beaucoup là non tu sors de trois heures de quoi ce j quand des tas flou ouais malheureusement ce soir ça va être compliqué j'ai l'impression alors qu'est ce que je vais pouvoir je peux vous entendre ah oui encore encore entre à l'entraînement toujours je commence à chaque fois quand tu quand tu fais tes entraînements à des mêmes là juste pour ça c'est c'est tout con mais on va faire juste un changement de donc là on fait très gros le trait qui va commencer gros qui va finir petit oui c'est bien plus joli c'est toi qui est gardien soji tout flou tout flou c'est bordel ça c'est vraiment le bazar c'est dans ce truc là c'est pareil on va pouvoir se faire donc quand on a une écharpe pour un linge un linge qui va prendre un peu le vent on va se dessiner ici donc admettons qu'on va voir la partie ah c'est ce qu'il me semblait le gardien de but fc soji comme disait fc soji club c'est alors là on vient comme ça on prononcer ça admettons toujours faire des belles corps bien sûr c'est pour que ce soit plus joli donc là on vient tac c'est un samsung samsung je sais plus lequel à quelque chose enfin je sais que je trouve ça rigolo du coup que ça aurait pu être le football club soji aussi donc là on peut venir faire comme ça on peut rétricer un petit peu pour qu'on peut faire comprendre que le mouvement un petit peu je sais pas notre notre écharpe asics asics je connais c'est la marque du téléphone ça je connais pas on est comme ça donc du coup ensuite on va passer l'autre partie derrière pareil on va pouvoir faire ça également ici tac et là ça donne vraiment un style ces croisements là et on peut faire autrement avec des angles beaucoup plus vifs donc les deux sont pas mal après c'est pour ça dépend du style que vous voulez donner donc là on peut venir faire des angles un peu plus un peu plus courbés l'autre côté pareil donc là on vient suivre un petit peu l'angle qui ici en passant en allant un petit peu plus loin et là on peut repartir directement avec un angle claque ça change complètement le style du linge qu'on a du vêtement ou peu importe et après on revient du coup de reprendre de là et on re-suivre la partie l'autre côté et là on peut refaire pareil de ce côté là on vient fermer on fait pareil de ce côté là en repartant en repartant comme ça admettons pareil on va reprendre derrière après même personnellement pour même pour faire les personnages j'aime beaucoup ce style là juste avoir des toutes petites pointes comme ça là je parle vous préférez lequel vous celui de droite celui de gauche personnellement j'aime j'aime bien ce style là ça fait pas forcément très nette l'année par exemple là salut j'y pire re 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 ouais c'est ça vraiment c'est vraiment le bordel ça a bien buggé j'ai réalisé celui-là aussi oui ici là j'aime bien venir faire des arrêtes franches comme ça là après il faut il faut les deux de toute façon même regarder sur les mains j'aime bien venir faire des arrêtes franches ça c'est des mains qui sont assez simple à dessiner d'habitude c'est très c'est très dur à dessiner les mains mais ça c'est vraiment sympa j'aime bien le style main fermée assez simple à reproduire et ça aussi on fera quelques exemples quand on a une ceinture moi ce que je fais je vous montrerai ce que je fais on peut en créer toujours pareil on va en créer du coup avec différentes tailles on revient bien continuer ce trait pour que ça soit bien régulier essayez de faire d'un seul trait si vous pouvez des fois c'est pas évident en fonction de je me suis un peu loupé on ne rattrapera pas avec les pierceurs des traits on va faire plus large dans les grands arrondis un peu moins épais là on peut réélargir un petit peu on va profiter du coup de la largeur de l'autre pour rattraper la petite erreur du début il a bien l'âge là comme c'est comme ça quand on est derrière même là dans un an comme ça vous voyez faire bien large mais là toujours il faut toujours que la partie du dessus continue voyez avec l'autre partie même si ça se croise vous êtes en train de dessiner en ce moment cool vous dessine quoi à Soji ? j'essaie pas de monter c'est pas grave ah mais l'avantage d'avoir si c'est l'ancrage c'est que quand quelque effet de l'alcool ça peut dépasser des fois c'est que tu peux rattraper facilement du coup cool c'est bien ça tu crées directement ton personnage tu t'inspires de quoi du coup pour dessiner ton pour créer ton personnage d'autres personnages déjà existants sur les mangas ou tu crées complètement ton personnage de A à Z ça c'est compliqué je trouve de créer son personnage de A à Z franchement c'est vraiment compliqué je trouve salut Isita cordon bleu cordon bleu ça c'est bon demain midi je mange cordon bleu personnellement ça c'est bon un bon petit cordon bleu je vais vous montrer quelque chose que moi j'aime bien réaliser on va dessiner ici quand j'ai une ceinture à dessiner quand j'écris je m'inspire pour donner des bouches ah cool ouais c'est bien mais après ouais bah pour les nez et les bouches faut s'inspirer il y a un paquet de il y a un paquet de comment dire de choix en plus donc alors admettons on va faire comme là je vais dessiner ça ça sera notre pantalon comment on peut dire admettons qu'il y a une combinaison on va faire comme ça comme ça notre personnage s'élargit sur la partie haute parce qu'après bon si on a le si on a le t-shirt qui passe dessus forcément on verra moins la ceinture horreur qu'est-ce que tu dessines comme qu'est-ce que tu dessines comme truc d'horreur t'adore l'or ah les goûts les couleurs donc du coup quand on a moi je vais faire admettons la ceinture de notre super héros admettons peu importe on peut la faire comme ça on peut la faire dans l'autre sens peu importe j'ai toujours tendance à venir plus large après c'est mon style de dessin qui veut ça j'aime beaucoup vous voyez faire une surlargeur exagérer la surlargeur de de la ceinture vous voyez comme là par exemple quand j'ai fait sur le Batman on voit bien que du coup mon corps passe dessous mais j'ai vraiment exagéré le la surépaisseur la surépaisseur du de la ceinture après on peut on peut la faire quasiment en ras ça change ça change rien c'est juste pour le style du dessin go fast merci merci go fast tu vas dessiner lequel le le tuto comment dire le chibi ou le ou mon dessin perso le clown en chibi ouais je vais regarder je vais regarder je vais me marquer oui ça peut être pas mal aussi le clown en chibi ouais exact donc on va pouvoir l'ancrer du coup merci merci zita après j'ai fait de 200 vidéos donc forcément ça va être compliqué voilà donc là on vient pas détaillé du tout on vient juste c'est juste pour vous montrer le style que j'aime bien toujours des nuances dans l'épaisseur de mes traits et là sur l'argent ici et toujours faire un petit creux là comme ça quitte à pas faire mais forcément en bas de mettons après c'est pas mal parce que du coup le fait de pas forcément fermer en bas on va venir fermer juste avec notre couleur et ça donne un style également ensuite on vient dessiner donc du coup nos jambes comme ça comment on pourrait dessiner donc là on va dessiner on va comprendre que c'est notre pantalon avanger horreur laïc horreur c'est chiant ça quand ça devient fou je pense qu'il ya ce soir ça je passe si c'est un bug de réseau je sais pas du tout je l'ai jusqu'à 20h30 encore à peine une heure encore une petite après ensuite qu'est ce que je pourrais vous montrer sur sur les vêtements que moi j'aime bien faire c'est facile dessiner le goreur ouais bah après faut faut dessiner faut de toute façon dessiner assez régulièrement d'une manière c'est la meilleure la meilleure façon de s'entraîner ah non mais après après on aime ou on n'aime pas après le chibi que j'aime bien c'est celui-là de speederman je sais pas si vous l'avez regardé personnellement le chibi speederman j'aime bien j'aime bien le rendu ouais d'accord après après le fille ah ouais finissez vos dessins bien sûr ouais non j'ai mis ça parce que du coup c'était pendant la période où ils avaient mis mis amis le speederman speederman sur fortnite allez go du coup on va on va dessiner enfin on va colorier tout ça du coup tac yo des cadres des cadres des cadres déco je sais pas comment on dit déco brawl star je joue à fortnite ouais fortnite j'aime même bien donc je joue je joue aussi au sauver le monde j'aime beaucoup le sauver le monde de fortnite en plus je suis surpris il y a pas très longtemps là j'avais arrêté un petit peu mais je m'y suis remis un petit peu au sauver le monde de fortnite et j'aime beaucoup j'aime beaucoup on va prendre ça on va se dessiner du coup tous et tous ces petits dessins tac tac on va faire on va essayer de faire des belles heures un petit peu au sauver c'est vrai que j'ai pas j'ai beaucoup on va faire en orange ah d'accord ah t'es sûr oui choix merci merci j'irai voir ta chaîne des cadres déco après l'après le live là j'irai voir j'irai voir j'irai m'abonner je marque tac déco déco art j'irai voir ça directement tu fais quoi du dessin du coup qu'est ce que j'avais pris à ce moment dernier c'est le pain du tout d'ailleurs je suis en train de vous prépare un tuto dire je pourrais vous montrer tout à l'heure j'avais pris du port rangé du tout ça on va le faire en tête en trois couleurs ça c'est pas mal on va essayer que c'est trois couleurs j'ai l'impression que c'est je sais pas qu'elle lesquelles j'avais la semaine dernière bye 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 à mercredi et ben merci d'être passé à mercredi prochain ciao salut zita merci allez on va dessiner enfin colorier ça du coup on va commencer peut-être par celui là assez facile du coup forcément on aura tous toutes les ombres là dans le creux donc là on va faire nos ombres comme ça là on peut faire l'ombre ici aussi également sous le petit crochet ensuite nos ombres là donc tout ça va nous donner du relief à notre dessin ensuite on aura un tout petit bandeau d'ombre ici qui va s'élargir sur la partie basse je vais tout effacer mon crayon à côté et là pareil on va faire un petit petit bandeau d'ombre juste là ensuite on vient avec notre deuxième couleur et là on va faire comme ça voilà donc du coup notre lumière vient de ce côté donc forcément la partie cette partie droite sera beaucoup plus ombragé et ensuite on va venir avec notre jaune ça va pas trop ce jaune là peut-être le Y4 on va finir avec le jaune on va mettre un petit coup d'orange un peu plus clair donc la partie qui va se trouver devant ça forcément plus clair ça ça va pas aller ce jaune green peut-être ouais c'est mieux essayez bien je vais essayer mais je pensais que ça irait en fait ça allait pas du tout mon autre couleur essayez bien les couleurs avant de les mettre sur votre papier toujours sur le même papier que vous allez utiliser pour avoir le même rendu le même mètre admettons encore plus clair pour finir on dirait couleur feu ouais un petit peu ouais moi j'aime bien c'est dégradé jaune jaune rouge jaune orange rouge donc du coup là on vient vous voyez finir comme ça donc là ça donne du volume à notre dessin vous voyez on voit bien toute la partie qui est donc du coup à l'ombre et notre partie et l'autre partie qui est là-dessus tu as regardé la semaine dernière j'avais fait ça du coup ouais hésite à cool lance-toi de toute façon il faut se lancer pour il faut se lancer je vais marquer ça il faut vraiment se lancer parce qu'au début c'est pareil j'hésite avant de me lancer ensuite on va peut-être on va prendre une autre couleur pour celui-là je sais pas quelle couleur quelle couleur vous voulez d'ailleurs dites-moi dites-moi en commentaire quelle couleur vous voulez pour pour celui-là le grand bon et bah allez bleu non parce que bleu on en aura sur les sur les jeans tac 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 du vert du vert du vert du vert qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme vert des couleurs comme ça peut-être gy3 gy2 gy2 gy3 gy1 un dégradé sera pas aussi beau peut-être il faut que je trouve des couleurs qui sont plus différentes l'une de l'autre on verra pas bien les différences peut-être si je mets l'ombre avec ça peut-être on va enlever celui-là on va essayer comme ça aller hop du coup là les ombres sont forcément tout ça ça va être tout en ombre c'est un petit coup de lumière juste là sur la partie basse si on veut 3 fois rien ici ici on peut laisser un peu de lumière sur le côté tout le reste en ombre pareil sur la partie basse on va essayer que les deux couleurs les plus foncées on voit bien la différence de couleurs sur le dessin on voit pas trop on peut repasser un petit coup on va refaire juste après la deuxième couche ça ça va continuer à se mélanger quand même ah merde c'est encore flou c'est vraiment chiant ça ce soir je sais pas ce qu'il y a mais c'est vraiment pénible ce soir là donc là on va venir faire de l'ombre de ce côté pareil on va mettre toujours notre lumière qui va arriver de ce côté on va faire la deuxième couche donc la deuxième couleur qui va se trouver un petit peu plus clair et ensuite on aura donc du coup toute la partie qui va être de ce côté forcément qui sera la plus lumineuse parce qu'elle est au jour c'est pas plus proche du point de lumière donc forcément elle sera plus clair pareil si on veut redonner un peu de contraste c'est quoi ça du coup Isita ? c'est un manga ça non ? ensuite on va faire nos ombres sous on va sous nos plis on peut également faire une ombre tout du long ici l'ombre qui vient du coup de la partie qui passe devant c'est quoi du coup Isita ? One Punch Man ? c'est un manga ça non ? et du coup on va rajouter un petit peu faire un dégradé avec notre ombre on peut venir toute la partie basse qui va se trouver un petit peu plus long mais sans plus donc du coup on vient avec notre deuxième couleur on vient ici accentuer un petit peu la première couleur et ensuite on ira finir avec la couleur la plus claire ouais je connais deux noms mais après j'ai jamais regardé voilà tournez vos dessins pour que ça plus facile on va bien tout mélanger voilà j'utilise des feutres de chez Action donc elle sèche assez vite le feutre la feutre sèche assez vite dessus donc faut se dépêcher vous voyez ça fait déjà des marques vraiment être rapide sinon ça fait des marques tout de suite ouais si on n'est pas assez rapide il y a tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite des marques c'est le problème des feuilles au début j'utilisais que ça c'était vraiment une galère je vais remettre une deuxième couche pour uniformiser ensuite je vais reprendre mes feutres plus foncés pour remettre une petite couche ça va toujours se mélanger un petit peu la deuxième couleur c'est un coup de torchon merci merci t'aimerais bien avoir le même chez toi donc là on peut faire un petit bandeau ici ensuite pareil on va venir faire toutes les parties cachées là celle là qui est quasiment complètement à l'ombre ici on peut même venir si on veut ici carrément en bas là vous voyez là j'ai dépassé donc du coup on va venir avec mon ancrage tricher avec l'ancrage c'est l'avantage de ce type d'ancrage avec des traits épais et pas uniforme on va pouvoir tricher très facilement pour se rattraper de nos erreurs donc là on tac et ensuite avec la dernière couleur on vient tout finir là on a pu mettre un peu d'ombre là on va mettre d'ailleurs on va mettre ça là vous voyez là on a pu mettre un peu d'ombre ici juste en dessous le pli tac ensuite on vient juste là voilà pour le drap prisonnier on va te dire prisonnier du coup on va venir rattraper là j'ai un petit un petit bout de verre qui dépasse donc du coup avec mon ancrage épais on peut venir tricher tout ça on va délargir sur la longueur par ici parce que j'avais fait très faim donc forcément voilà c'est comme ça on voit déjà on voit plus OEMC ça va t'as fini de manger voilà donc là ça nous donne bien en plus donc du coup de la forme des plis ça nous donne bien la position du coup qu'on peut reconnaître avec avec toutes les ombres ensuite on peut colorier peut-être ces petites pointes là en gris regardez ces petits les originaux c'était bon on va les colorer très simplement très facilement on a juste le tour et voilà qu'est-ce que tu as mangé du coup MC ? t'as mangé quoi donc là on va pouvoir colorier ça on va colorier très vite fait tout à fait ça c'est pas c'est pas le but que ce soit colorier c'est surtout pour le tuto ça marche pas ce soir je sais pas ce qu'il y a chaud au lardin saucisson wow ça c'est bon ça ah ouais moi j'ai mangé déjà j'ai mangé j'ai mangé je mange de bonheur j'arrive je prends la douche et directement je mange comme ça après je peux me mettre au dessin je vais commencer live de bonheur on va se dessiner enfin on va se colorier tiens ces deux petits ces deux petits dessins à droite ah pareil là on va on va pouvoir voir assez facilement du coup l'ombrage alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dessiner ça on va se prendre un petit de B2 je crois que c'est pas mal on va prendre celui-là pour les ombres on va faire des gros dégradés peut-être ça sera pas mal une grosse différence ça ça va pas salut 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 ça c'est pas mal avec ça allez tac donc du coup sur notre premier dessin ici bon brossage dedans bon brossage dedans du coup donc sur le premier dessin forcément l'ombre va se trouver en bas on peut faire cet arrondi en ombre et et toute cette partie toute la partie arrière de la germane donc forcément on considère toujours que la lumière vient de la droite et après on peut venir juste rajouter notre couleur ici faire un tout petit dégradé et ce qu'on peut même faire du coup ce que j'aime bien faire avec ces feutres on peut venir comme ça à peine fermé en couleur donc là vous voyez si je rajoute des couches ça m'a sombrit la partie allez on va venir à peine fermé pour donner un style tac moi j'ai mangé du saucisson saucisson un peu de tomates quelques tomates j'ai mangé du saint necterre parce que je suis en auvergne une petite pomme en dessert alors là du coup pour les pour tout ce qui va être ombre donc là on va avoir cette partie là la partie basse de nos de nos plis on va avoir également cette partie on ne va pas faire toute la partie basse parce que ça ça va être gros et ensuite on peut venir avec notre couleur secondaire on va venir faire notre dégradé pour le dégradé venez bien repasser sur votre première couleur donc là on aura nos ombres il n'y a pas rien on peut venir juste fignoler comme ça une petite finition pointe finition pointe que j'adore voilà donc là on peut bien se rendre compte du coup on peut bien se rendre compte des ombres et des plis avec ses ombres ensuite quelques couleurs quelles couleurs pour cette je sais ça du bg5 qu'est ce que c'est ce bg5 juste pour faire ces deux petits trucs bg5 bg8 peut-être tu joues fortnite et brolstar et tu ah c'est bien ça brolstar c'est pas mal aussi mais bon après si on joue un peu à tout ça prend beaucoup de temps malheureusement j'ai été pas mal ça prend beaucoup beaucoup de temps déjà moi quand je vois fortnite le temps que ça me prend surtout sauver le monde sauver le monde c'est déjà 20 minutes par et par mission c'est vrai que c'est un peu c'est un peu long mais bon le problème c'est que j'ai personne qui joue fortnite j'ai bien essayé d'emmener mes copains à jouer fortnite n'ils aient pas trop de mots tu joues pas à call of duty j'ai joué très longtemps personnellement à call of duty à quoi tu joues d'autre jp ? j'ai 8 j'aurais bien trouvé quelque chose qui irait qui irait avec ça peut-être BG2 trop foncé c'est qu'on peut faire quelque chose on va essayer de faire quelque chose avec ces deux feutres bon là on n'aura pas forcément beaucoup d'ombre sur le premier on va voir donc ici sur cette partie on a toujours le ainsi on peut en avoir donc là on en aura forcément ici cette partie qui va être en ombre et là on peut en avoir une partie ici également bien comme ça voilà et ensuite on peut venir directement avec la seconde couleur alors juste avec une couleur on peut faire deux couleurs enfin deux couleurs on peut faire une petite nuance je viens juste voilà je viens pas finir toute ma partie et ensuite quand je vais venir rajouter la nouvelle couleur toute la partie que j'aurais fait avant sera plus sombre donc du coup avec une seule couleur on peut faire plusieurs dégradés voilà comme ici je vais venir comme ça j'attends un petit peu et ensuite je reviendrai passer un petit coup de... voilà est-ce que ça marche ? non bon et bien ça marche pas voilà maintenant ça sécher un petit peu je vais repasser une couche et on va voir que là il y a une différence de couleur entre l'endroit où j'ai passé qu'une seule couche et un endroit où j'ai passé deux couches c'est plus... c'est plus... donc on la voit forcément un petit peu moins mais bon que si on prend deux couleurs... deux feutres différents là pareil je vais repasser une couche ensuite on va pouvoir faire exactement la même chose ici donc là on aura le même ombre de ce côté ici il n'y aura pas d'ombre ici on peut en mettre un tout petit peu on peut en avoir également ici on a même pu en remettre un petit peu ce que vous voyez du coup on en a presque plus cet ombre là c'est bien dégradé donc du coup tous ces petits effets d'ombre qu'on a fait on les voit plus forcément trop on les voit encore mais ça va bien dégradé le feutre donc on peut venir tout rajouter une petite couche allez ensuite on vient dégrader ici comme ça on va mettre une petite couche supplémentaire après on va attendre quelques secondes on va attendre quelques secondes là maintenant que ça a séché un petit peu je vais pouvoir de remettre un petit coup on va finir comme ça là pour bien voir une différence de couleur ensuite on peut revenir si on veut prononcer un peu l'ombre notamment celle-ci qui est vraiment derrière celle-ci qui se trouve en dessous salut code salut code ça va comment tu vas voilà merci pour les likes en tout cas merci beaucoup pour les likes j'espère que ça va pour l'instant je finis cool cool qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais de vos codes c'est un petit dégradé de jaune sur la ceinture là que j'ai réalisé juste ici c'est un petit dégradé de jaune c'est un petit dégradé de jaune c'est un petit dégradé de jaune LPB fast c'est quoi ça LPB fast je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas dis moi ce que c'est ah voilà ça c'est pas mal un petit dégradé un petit dégradé il me faut un autre 2 je ne connais pas ce que c'est LPB fast code c'est presque trop pareil ça il faut celui-là celui-là y 6 ah cool cool c'est quoi du coup t'as deux chaînes YouTube ? voilà ça c'est supprimé message retiré t'as deux chaînes YouTube du coup code ? non c'est deux personnes différentes donc du coup on va venir faire un tout petit dégradé sur notre sur notre ceinture on vient faire toutes les parties qui vont être sur le côté partie basse admettons que la lumière vienne un peu de là donc là ce sera un peu plus important ce côté et partie basse toujours plus importante ensuite on va mettre notre deuxième couleur pareil toujours plus important à droite qu'à gauche et ensuite la dernière à t'as changé de pseudo ok 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 j'aurais pu prendre un peu plus différente à changer de pseudo mais c'est toujours à ça c'est un truc tâcheur de pseudo mais est juste juste du coup ta chaîne elle est que c'est toujours la même je sais pas pourquoi ça supprime tes messages code c'est une fois tes messages dès que je sais pas pourquoi et du coup maintenant c'est quoi c'est lp lpb face tous ces codes ah oui on peut faire également on peut regarder également cette partie c'est un t'inquiète lpb face ok ça marche qu'est ce que je vais bien c'est pas pourquoi ça supprime tes messages du coup là on chaque fois c'est toi qui les ai pris ou c'est ou c'est youtube qui les qui les effacent là on peut faire pour dire mettons notre tee shirt est un peu pincé c'est ça on peut faire quelques petites pour dire que notre t-shirt est prise dans notre ceinture un petit truc comme ça simplement on a même pu faire est-ce que je peux encore le faire c'est un peu tard pour faire ça mais voilà comme ça on va dire que le tee shirt est plié là pour faire nos ombres ah ouais je sais pas moi j'ai un problème cette connexion ce soir là je sais pas ce qu'il y a mais ça déconne plein tube voilà c'est pas le top mais bon c'est juste pour un c'est juste pour faire nos dégradés ah d'accord ok 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 ouais ça a l'air de bien bugueux aujourd'hui je sais pas ce qu'il y a mais bon c'est pas grave alors ensuite on va faire un petit dégradé de route sur le t-shirt donc du coup ici on va voir donc forcément partie basse l'ombre en partie basse ici surtout dans nos plis ici si on a si on a une partie du coup qui est un petit peu relevé on va voir une partie basse là juste en dessous du coup une partie qui va être relevé si la couleur si la lumière vient d'ici on va voir ce côté là ensuite notre deuxième ça va ça va bien et toi moi ça va moi ça va impeccable du coup impeccable impeccable ça va bien fin de dégradé là vraiment complètement ici 1 C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous regardez comme, je ne sais pas si vous regardez des séries, des choses comme ça. En ce moment, qu'est-ce que vous regardez ? Je vais vous dire après moi ce que je regarde, du coup, en ce moment je suis sur une série. Dites-moi si vous regardez une série ou un manga, enfin, ou un anime en ce moment. Naruto. Ah, Naruto, ok. J'espère que tu as commencé de plus en moins, puisque c'est un peu long Naruto. Ça dure, ça dure, ça dure longtemps. On va se reprendre ça pour le jean. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Moi, en ce moment, je regarde personne à fin de terrestre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une série. Une série il y a 5 saisons, je crois. On est rendu à la 4ème, donc c'est bientôt fini. L'inconvénient des séries, c'est quand c'est fini, c'est un peu, bon, après, c'est, des fois, ça dure longtemps. Alors là, du coup, on vient faire notre dégradé comme ça. Nos ombres ici. Nos ombres toujours à droite, forcément, comme la lumière vient d'ici. Est-ce que vous connaissez du coup personne à fin de terrestre ? Dites-moi en commentaire. On va faire quelques ombres là, l'ombre ici, le long de la jambe. Ensuite, on vient mettre la couleur de jean. Voilà pour ce petit jean. T'as terminé Naruto et Boruto. Bah, ok, mais aussi. Oh putain. Oh putain. Ah tu lis. Du coup, tu les lis juste, tu ne regardes pas les animés, ça que tu me dis ? Je regarde. Du coup, LPB, c'est quoi ? Du coup, tu me dis, c'est que tu lis juste, tu ne regardes pas les animés. Ah, ok, 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 j'ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas trop. Je ne connais pas trop, je ne connais pas trop. Voilà, mais tu lis, tu lis beaucoup là. Tu lis romans, des mangas et des BD. T'as quel âge du coup ? 12 ans ? Ah bah c'est bien, si il y a 12 ans, déjà, tu lis beaucoup, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je n'ai jamais eu le meilleur, alors, comme ça. Après, c'est comme ça, malheureusement. C'était pas, ça n'a jamais été trop mon truc, la lecture. Bon, bah voilà, de toute façon, je vais vous laisser, moi, là-dessus. Ça a bugué encore, j'ai l'impression. Non, ça va bugué, ça va. C'est drôle, parce qu'en fait, je me rends compte que sur la caméra, enfin, sur mon téléphone, je ne vois que jusque-là. Et quand je regarde la rediffusion, parce qu'il y a un sacré décalage, j'étais à la rediffusion. Wow, Harry Potter. Il y a du coup en rouge, je vois que jusque-là. Harry Potter, ouais, j'avais lu le premier. Le tout premier qu'on avait eu, qu'on a vu à l'école, je crois, il me semble, en primaire. Donc, forcément, je l'avais lu. Après Harry Potter, c'est... Moi, j'aime bien regarder Harry Potter, parce que si on se met complètement dans un autre univers, c'est comme Star Wars, Star Wars, c'est pareil. On est complètement dans un autre univers. Je travaille dans les travaux publics. Donc, je fais de l'aménagement, l'aménagement urbain, tout ce qui va être dans les rues. Bon, bah, voilà. Je vais vous laisser sur ce, je vais vous laisser. Star Wars, c'est trop bien. Ah, ouais, bien vu, bien vu, bien vu. J'adore Star Wars. Même les derniers, franchement, les derniers sont pas mal. Sont pas mal. Ils sont pas mal. J'avais été en voir un cinéma, ça, ça vaut le coup. J'avais été voir le 3 ou le 6, mais d'ailleurs, c'est le premier que j'ai vu. Le premier que j'ai vu, c'était le numéro 3. Ça va bien faire quoi, du coup ? LPB ? Travaux publics ? Ou dessiner. Ah, du coup, tu veux faire... T'aimerais bien faire quoi ? PBB ? Travaux publics ? Dessinateurs ? Mangaka ? Décorateur d'intérieur ? Ah, c'est pas mal, ça. C'est en vogue, en plus. C'est en vogue. Ça marche bien, en ce moment, là. Après, tous les métiers sont intéressants, de toute manière. Bon, bah, sur ce, je vais vous laisser. Merci d'être venu. Merci, les amis, d'être venu, d'être passé sur mon live. Merci pour les likes. N'hésitez pas non plus à regarder la rediffusion, si ça vous plaît. Photographe. Photographe, ouais. Après, photographe, je sais pas s'il y a... Il y a beaucoup de boulot, ce n'est pas s'il y a beaucoup de boulot, mais s'il y a beaucoup de débouchés, maintenant, avant, oui, mais... Oui, mais maintenant, je ne sais plus, je ne suis pas sûr. Après, il faut se renseigner, de toute façon. Plus, 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 merci à tous, merci à tous d'être venus. Merci pour les likes, pour les abonnements. Je vous laisse là-dessus. Allez, ciao, 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 ciao. Merci. 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 Merci.